Donc Mohamed l'organisateur, Fatsa, on doit vous le présenter. On a de la chance, on les a avec nous pour autant de temps qu'on veut, donc on peut en abuser. Mon famille, mon ami... C'est ça, surtout que vous êtes en tournée province, donc ils ne vous voient pas, vos familles et vos amis. Non, c'est presque fini là. On était à Bordeaux, c'est la dernière date de Bordeaux, hier. Voilà, maintenant Paris. Alors messieurs, dames, maintenant c'est à vous de jouer, parce que plus on cause, plus on discute, plus vous avez de questions, plus on va rester. On vous cueille toujours un peu comme ça, à chaud, mais qui a envie de dire quoi ? Monsieur. Je voudrais savoir combien il a fallu de Jacquine pour tournage. Il en a fallu trois. En fait, une au blaine, une au Maroc, parce que c'est la partie au blaine et au Maroc. C'est elle d'ailleurs qui a donné le... C'est la première qu'on a castée. Parce qu'on ne pouvait pas le faire dans l'autre sens. En fait, c'est une parenthèse, la vache. On a d'abord choisi la race, longtemps à l'avance. On est allé au salon avec Fazza les deux dernières années, et on a choisi la race de la vache. Et une fois qu'on a choisi cette race, heureusement, il se trouve qu'il y a un élevage de tarenthèse dans la région de Benimélal, autour de Kazar. On a donc trouvé une belle tarenthèse là-bas. Et à partir de celle-là, on en a casté deux autres en France. Mais principalement, il y en a une qui a tourné pour la partie Maroc et une pour la France. La troisième, en fait, elle était vraiment... C'est une doublure, quoi. Elle était là pour les assurances et pour... C'est à cause des services vétérinaires, c'est ça ? Parce que tu ne peux pas déplacer les bêtes d'un pays à l'autre. Donc, entre le Maroc et la France, oui, ce n'était pas possible. Elle n'avait pas de visa, la Marocaine, on va dire. C'est comme les acteurs. La chine, je ne peux pas reposer. Non, mais en fait, on ne pouvait pas traverser la... En tout cas, pas dans le délai qu'on avait pour le tournage. Parce que nous, on a enchaîné. Et je crois que pour faire venir... Je crois que c'est très dur de faire venir à l'animal du blé. Déjà, un être humain, c'est dur. Non, non, c'était impossible. Donc, c'est pour ça qu'on a été obligé de jouer sur des bêtes dures. Donc, trois. Mais vraiment, Jacqueline, c'est-à-dire celle qui fait la France, elle a fait 90% du film. C'est une grande copine, de fait, ça. Bonjour. Bonjour. J'écris pour le blog du Marocain à Paris. Lisa, vous étiez où avant ? Parce que vous étiez tellement fort. On ne vous a pas vu avant dans... Vous foutiez quoi ? Vous nous parlez plus tôt dans nos vies. Ah, vous pouvez parler du RMI et rester à toutes les galères. Vous étiez où ? Moi, j'étais dans... Je suis visible que depuis quelques années avec le Jamel Comedy Club. Et puis, quelques petits rôles dans quelques comédies françaises avec Mickaël, Youn, Harry, tout ça. Voilà. Et au Marrakech du Rire avec Jamel. Mais j'ai eu tout un passé avant, à Fleury-Mérogis. Maintenant, j'ai fait beaucoup de théâtre dits classiques avant de rencontrer Jamel et Mohamed quasiment en même temps. Et donc, voilà. Ça fait, il y a huit ans, il y a huit ans, voilà. Et depuis, je travaille avec Mohamed, on écrit ensemble, avec Jamel, pour les projets de Jamel. Et puis, je suis auteur depuis quelques temps. Et je mène une carrière d'acteur à côté. Donc, je fais des spécialistes de l'informatique, des explosifs, des confondements. Des gens qui disent son avis et puis qu'on ne voit plus. Ça va changer. Oui. Il a joué en même temps, enfin, je ne veux pas... Il a joué trois fois dans un rôle de flic. Vous imaginez que c'est normal qu'on ne l'ait pas remarqué. Une fois, il était maître chien, là. Oui, maître chien dans un supermarché. C'est bizarre comme casting. Policier alcoolique. La tête de l'emploi, quoi. Pardon ? Apparemment, la tête de l'emploi, si on le prend toujours même. Je ne sais même pas qui c'est qui parle. Pardon ? Ils doivent considérer qu'il était la tête de l'emploi, les directeurs casting. Oui, oui, c'est ça. Mais qu'il manque un mec, ils disent... C'est un flic, c'est ça. Mais qu'il manque, emmerde, on a oublié le postier. Non, non, mais à chaque fois, il n'y a pas de petit rôle. Il n'y a que des petits acteurs. Il y a deux choses que je trouve formidables sur ton interprétation dans le film. C'est que pour un premier rôle, tu es quand même en face de deux espèces de monstres et tu ne te fais jamais bouffer. C'est-à-dire que... Disons, avec Jamel, on se connaît depuis longtemps, on sait qu'on improvise bien ensemble et on ne se bouffe pas. On passe dominant, ensuite dominé. C'est les mêmes techniques d'improvisation avec Jamel. Et puis avec Lambert, ça a pris une seconde. Dès que tu sens que ça joue, tu joues... Je ne peux pas expliquer comment on fait, mais un mec comme Lambert Wilson, il t'aide à être meilleur, je pense. C'est quoi la part d'improvisation dans le film, s'il y a quand même des bonnes phases ? Très peu. Franchement, c'est beaucoup éclé. Il y a peut-être deux phrases improvisées dans le film. Ah oui, vraiment ? Alors après, il y a des trucs qu'on a un peu poussé, mais je vois peut-être trois répliques. Jamel. Il y a l'histoire du conte à découvert, ça je me souviens que c'était improvisé. La lettre, elle était écrite, sauf la fin, vraiment les dernières répliques qui sont off comme ça quasiment, les deux, trois derniers mots. Sinon, c'était quand même très écrit. Mais c'est écrit, c'est un peu la même chose que l'improvisation parce que j'ai eu la chance d'écrire avec Pazza tous les dialogues. Et donc du coup, c'est une forme d'improvisation ou ce qu'on improvisait en écrivant en quelque sorte. Puis on le faisait tout de suite. Dès qu'on avait une idée, on jouait tout de suite et ça sonnait ou pas. Voilà, en fait, c'est vraiment hyper intéressant de décrire avec les acteurs. Surtout avec l'acteur principal là. Parce que c'est vrai que... D'ailleurs, ça a été un vrai problème à la lecture du scénario pour les producteurs, pour les distributeurs parce que ne connaissant pas Pazza, ne connaissant pas sa musique, ne connaissant pas son interprétation, finalement, j'ai l'impression qu'il y a avec moi qui trouvait ça drôle. C'est marrant ça. Je disais, vous allez voir, c'est marrant. Et en fait, ce problème, c'est qu'en fait, avec le scénario, on était obligé de donner un DVD de sketch de Pazza, de chansons... C'est marrant parce que tu ne nous fais pas passer qu'on est à tort. Non, 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 c'est vrai, non, c'est vrai. Non, mais je n'ai pas de mal. Un extrait de naissance. Une fiche d'état civil. Non, non, mais c'est vrai, comme c'est un humour qui est très lié à l'interprétation, il y a eu vraiment des soucis à la lecture. Et d'ailleurs, j'étais obligé à un moment d'organiser une lecture, même chez nos profs producteurs, qui pourtant, nous connaissons le Joe de Taxi. Il a chanté le Joe de Taxi. Non, mais il est venu et on a lu devant eux le scénario. Et là, ils ont dit « Ah, c'est vrai, c'est drôle. » Pour jouer le même texte. Moi, je te connais. On se connaît, on est potes. Il ne faut pas assidérer. Mais il faut raconter quand même le long chemin, le long périple de ce film. C'est une grosse galère. C'est très long. C'est un film qui se fait la montée. Très, très long. Alors, ce n'est pas si long que ça quand tu vois qu'on a mis trois ans à faire la montée. Je connais des réalisateurs. Ils ont encore le scénario. Mais on a eu peur. On a eu peur. On a eu peur parce qu'en fait, c'est vrai que moi, mon idée de vraiment de départ, c'était de faire le film avec Fred Zah en rôle principal. Et c'était... Moi, je ne voulais pas en des morts parce que je savais que le film tiendrait et j'avais envie de le faire en tout cas avec lui. Et forcément, sans Jamel en coproducteur qui vient de pousser le projet, qui vient en parler partout et qui le défend, sans Lambert qui vient aussi crédibiliser le casting, financièrement, c'est un film qui est difficile à monter parce que forcément... Sur un inconnu ? Ben voilà. Mais après, c'est le boulot aussi des producteurs, c'est le boulot des producteurs, des chaînes, de miser sur des projets qui vont avoir une visibilité. Et donc, forcément, ils ont besoin d'être poussés par des gens. Et c'est pour ça que... On ne remerciera jamais assez des gens comme Lambert et Jamel qui sont acceptés de se mettre en deuxième plan pour aider le projet à avancer. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles. Et là où tu as raison, Mohamed, c'est que trois ans, c'est une vie, mais en fait, ce n'est pas grand-chose. Je pense qu'on prend dans le cinéma, c'est beaucoup plus long. Il y a eu des moments de flippe. Il y a eu des moments de flippe. L'aventure. Mais c'est oublié. Il y a déjà l'homme avec le t-shirt bloc là-haut. Non, mais c'est bon. Bonsoir. Moi, je veux savoir d'où était venue l'idée originale de cet homme qui part avec sa vache. Il y a eu un long cheminement. À la base, je voulais faire un rôle-movie. J'avais commencé à travailler sur des rôle-movie. Mon premier film s'appelait « Né quelque part » et c'était un chemin dans l'autre sens. C'était un jeune qui retournait au bled et qui se faisait piquer ses papiers et qui restait bloqué là-bas. Et je voulais vraiment faire un film en France que la France, je connais plutôt ce que je connais le mieux. Je venais ici. Et je l'ai beaucoup traversé la France pour plein de raisons. Mais notamment quand j'étais animateur, je fais beaucoup de colonnes quand j'étais étudiant, etc. Donc je suis beaucoup allé avec des jeunes un peu partout. Et je voulais raconter la France, notamment la France rurale que moi j'aime beaucoup et dans laquelle je vais souvent. Et je cherchais une idée. Et puis un jour, Fadza m'a parlé d'un de ses oncles, au bled, qui était le paysan de la famille, qui avait des oliviers, etc. et qui était un passionné d'agriculture, d'agronomie et qui lui parlait tout le temps du salon de l'agriculture. Il m'a dit « Un de ses quatre, je vais l'inviter quand même avant qu'il meure, il faut vraiment que le fasse venir. Et voilà, tout ça. Et puis un jour, je ne sais pas, peut-être six mois après, un matin, je me suis levé avec croisement de tout ça et je me suis dit comment un type du bled qui puisse venir vraiment à pied, vers quelle serait la Libye pour qu'il soit à pied, pour qu'il prenne le temps, pour qu'il prenne le temps de rencontrer des gens. Et là, c'est là que je me suis dit qu'une vache, c'était finalement le bon moyen de déambuler dans le pays lentement et de ne pas prendre le train ni de faire du stop. donc voilà, c'est un ensemble d'envie et de connexion et un jour, il y a l'idée qui sort et voilà. on avait fait longtemps qu'on n'avait pas vu une vache dans un casque et puis la vache et le prisonnier c'était un petit moment en fin d'anglais on a tombé. Moi, ça a été tout de suite ma première hésitation. Quand j'ai eu l'idée, je me suis dit ah, il y a la vache et le prisonnier. Alors, ce n'était pas du tout l'objectif de faire un remake et j'ai revu tout de suite la vache et le prisonnier à ce moment-là et je me suis dit non, mais en fait, ce n'est pas du tout la même histoire. La vache et le prisonnier est un film super qu'on l'a tous vu, qui nous a bercés. Mais la vache et le prisonnier c'est un prisonnier qui est pendant la guerre qui s'échappe d'Allemagne et qui traverse l'Allemagne en fait. Donc, il y a plein de similitudes forcément. Je suis un type qui peut se balader avec sa vache surtout un personnage comique comme ça. Mais voilà, j'ai tout de suite m'en revu le film et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait l'assumer et le mettre dans le film pour être seul, pour assumer l'héritage en quelque sorte. Est-ce qu'on a une autre question ? Madame ? Quand vous étiez à Marseille, est-ce qu'il y a un moment où les gens ont été réellement surpris ? Est-ce que vous avez près de une personne traversée comme ça certaines rues ou est-ce que c'était vraiment des figurants ? C'est un mélange. Il y a assez peu de figurants à Marseille. On avait une petite base de figurants. En fait, à Marseille, on a tourné en équipe légère parce que le budget du film n'est pas un très gros budget. Il y a eu des moments où on a dû un peu tricher. Donc, sur Marseille, on était en équipe plutôt légère. Et on a utilisé un maximum les éléments de décors réels et même les vrais gens. Et donc, à Marseille, on avait, par exemple, typiquement, les vendeurs de poissons, c'est les vrais vendeurs de poissons. Sauf qu'on est allé les voir la veille. On leur a dit voilà, on va vous filmer. Est-ce que vous voulez bien qu'on vous filme ? Quand ils se baladent sur la cannevière, c'est que des Marseillais qui se baladent. Et nous, on s'est mis très loin avec la caméra, avec une longue focale et on avait tendance quand même plutôt à cacher la caméra. À Noailles, effectivement, les gens qui sont très étonnés et qui l'applaudissent, là, ce n'était pas du tout prévu. Enfin, on n'avait pas du tout prévu les gens. On n'avait pas du tout prévenu les gens. Et là, c'est pareil, on n'a fait qu'une prise d'ailleurs dans Noailles. On a marché comme ça avec la cadreuse qui était aussi la chef-op qui le précédait comme ça pendant, on a fait des huites comme ça dans le... Voilà, on a utilisé par exemple le type du café qui l'interpelle. C'est un vrai client du café qui l'a interpellé une première fois. Je trouvais ça marrant. C'était naturel. Donc après, je lui ai fait rejouer. Je ne sais même plus quelle prise j'ai gardé. Un bout de la première, un bout de la vraie, un bout de la rejouée. On a fait avec les deux, en fait. On a fait avec les deux. Et c'est aussi un peu la même chose avec le salon de l'agriculture, d'ailleurs. Les trois quarts des gens sont des visiteurs du salon de l'agriculture. Ce n'est pas des figurants. On a repéré les figurants. C'est vrai, elles sont bien habillées et puis elles regardent la caméra. Elles regardent au téléphone comme ça pour les réels étants. Si je veux chercher un acteur. Est-ce que j'ai d'autres questions, s'il vous plaît ? Oui. On est en redame et je reviens vers vous, je suis derrière. Allez-y, madame. Donc, moi, je voulais savoir si, parce que finalement, c'est un grand voyage ce tournage, que ce soit au Maroc ou en France. Est-ce que vous avez une des anecdotes qu'on pourrait avoir, nous, qui vous ont particulièrement marqué pendant le tournage ? Sur le voyage ? Oui, ou l'expérience en elle-même, parce que finalement, c'est... Non, mais c'est vrai que c'était une grosse aventure. C'est un tournage qui a été assez épique parce que... Et puis, en fait, on a essayé de prévoir un maximum de choses. On a essayé de prévoir un maximum de choses, notamment cette partie road movie, en fait, qu'on a tourné pendant quasiment une dizaine de jours. C'était la plus fatigante, surtout pour Fadza, parce que c'était en permanence de « vas-y, mets-toi là ». On courait, on posait la caméra. « Vas-y, passe, reviens ». Et non, moi, l'un des trucs qui m'a le plus fait peur n'est pas dans le film. Je voulais à tout prix qu'il traverse un passage à niveau. Je me rappelle de ce truc. Je me suis... J'ai eu honte de ne pas le monter pour l'équipe parce qu'en fait, on a failli tous mourir. Parce que, voilà, je voulais qu'il y ait un train et que quand le... En fait, je voulais qu'il soit avec sa vache, que le passage à niveau s'arrête, qu'il attende le train qui passe et puis que ça se réouvre et qu'il continue à traverser. Bon, déjà, c'est très long, ça, au cinéma. Mais c'était surtout très dangereux parce qu'en fait, la vache, elle ne s'arrête pas toujours. Un train qui passe à côté d'elle, ça la s'est flippée. Donc, elle a commencé à paniquer. Derrière, il y avait des gens qui mettaient la pression. Donc, du coup, quand ça s'est fermé, il était de l'autre côté de la barrière. Il y avait le train qui arrivait à fond. Ça, c'était très flippant. Et je pense que c'est pour ça que je ne l'avais pas montée. Je savais que ça me faisait trop peur. Non, il y a eu des bons... Il y a eu des très bons moments, notamment dans les villes, à Marseille et à Paris aussi. À Paris aussi, c'était vraiment très sympa quand on a fait la tour Eiffel et les petits endroits. Après, des anecdotes, il y en a tellement, parce que chaque journée de tournage était franchement assez compliqué. Le feu, un des grands moments aussi, ça a été... Là, finalement, c'est juste une photo aujourd'hui dans le film, alors que ça nous a pris une nuit de tournage quasiment. Elle devait être couchée à côté d'un feu, pareil. Ça nous a pris 4 heures à essayer de la coucher, mais elle ne voulait pas parce qu'elle flippait du feu, forcément. Elle s'est dit une vache, un feu, ça va finir en barbecue, cette histoire. Ça se voit pas sur la séquence du 3 heures de feu. Elle a un petit mouvement de recul quand même. Mais elle a tort du feu. Ce que vous savez pas, c'est que cet homme a une connexion magique avec les vaches. C'est vrai qu'il a beaucoup rassuré. Moi, je l'ai vu endormir une vache en lui chantant une chanson. C'est pas une vache, c'est Jacqueline. Jacqueline. C'était la vache. C'était Jacqueline. Je l'ai vu endormir Jacqueline en chantant une chanson. C'était marrant. C'était à l'Alpe d'Huez et plusieurs mois après, je me demandais déjà si elle allait me reconnaître. Elle a marqué nous. Elle m'a senti, elle m'a léché un petit peu. Et puis après, j'ai fait comme d'habitude sur le tournage. Je prenais un peu sa tête, puis tu la grattes en dessous, sous les yeux. Ça, c'est le conseil du dresseur. Et puis, j'aimais bien tenir sa tête et apposer sa tête comme les petits chiens. Sauf qu'il a une grosse tête bien lourde. et je la balançais un petit peu. Quand il y avait beaucoup de monde qui travaillait tout autour de nous, je lui disais ça. Mais l'autre jour, je lui ai fait et je lui ai chanté la Marseillaise, version berceuse avec l'accent et elle a fermé les yeux comme elle faisait sur le tournage. Elle ferme les yeux et elle posait comme un petit chien. Un petit chien de la taille de fourgonnette. C'est ça. Mais j'ai passé beaucoup de temps avec elle. Et puis, le dresseur ne m'a pas beaucoup dirigé. Il m'a juste regardé et il m'a juste dit ça, il ne faut pas le faire. Ça, tu peux le faire. C'est un mec qui s'occupe aussi bien des loups, des aigles que des chats. Donc, il m'a juste expliqué. Il m'a dit écoute sa respiration. Quand ça s'accélère, c'est qu'elle stresse un petit peu. Et puis, voilà. Et puis après, je lui parlais comme les dames dans la rue qui parlent aux chiens. Je n'ai jamais eu de chien ni de chat. Je lui parlais, je lui disais tout. Lui, le ténère. Mais il y a eu un truc super. Monsieur, vous avez une question. C'est pas la question, mais elle vous manque maintenant ? Un petit peu quand je parle d'elle. Je vais vous demander si vous aviez eu l'opportunité de faire des projections dans l'Afrique du Nord du film. Pas encore. Non, pas encore. Pas encore. On va en mars au Maroc. C'est l'occasion de notre film à l'équipe. Il y a un festival du film français. Après, en Algérie, mon précédent film, je l'avais projeté dans mon village. J'étais venu avec... Il fallait me revenir avec le matos pour faire le problème en intérêt. J'étais allé avec un vidéoprojecteur, etc. Je ne sais pas si celui-là sera projeté. Souvent, les films sont vus et très vus d'ailleurs dans le Maghreb parce que j'ai beaucoup de messages après les quelques parts. Donc, au Maroc, c'est sûr parce qu'il y a un circuit de distribution. Le coproducteur marocain et le distributeur marocain. C'est une société que ça fait à l'Agora. Donc, eux, ils vont le sortir et après, pour l'Algérie, si on m'invite à le montrer, je dirais volontiers. Mais je ferais, je pense aussi probablement une projo dans mon village. En douce. On va juste d'être en douce. Je reviens tout de suite. Je vous en prie. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez les trois récompenses au festival d'Alpes-Huez. Est-ce qu'il vous attendait à une télé-réception ? Franchement, pas du tout. Franchement, il faut savoir qu'avant l'Alpes-Huez, on n'a pas du tout montré le film au public. C'était la première projection publique. Il y avait eu une projo chez Pathé, je crois, Test, mais moi, je n'y étais pas. Une projo équipe. Il y avait une projo équipe, c'était juste avant. C'était en janvier. Il y avait une projo équipe, en fait, on avait réuni tous les techniciens, etc., qu'on n'avait pas revu tout le tournage. Et à l'Alpes, c'était vraiment la première fois qu'on a projeté le film, devant des gens extérieurs au projet. C'est la projo équipe, ça ne compte pas, c'est tous les amis, on est content de se revoir. Tout le monde est content, quoi. C'est du champagne. Tout le monde aime le film. Et non, et franchement, à l'Alpes, d'ailleurs, j'étais hyper stressé. Non, je ne peux pas te laisser dire ça. J'étais dans la salle et ils faisaient des allers-retours. Moi, je faisais des allers-retours dans la salle, sortais, je rentrais. C'était la première clérette qui avait 1000 personnes dans la salle. Il y avait environ 150 professionnels du cinéma, de jury, etc. Et puis, il y avait 800 personnes du public parce que c'est un festival public. Et c'est compliqué. Ce qui est très dur avec la comédie, c'est que ça ne pardonne pas, quoi. Une salle qui ne rit pas devant une comédie, c'est l'enfer. C'est l'enfer et on l'a vécu parfois. Et là, effectivement, les premiers rires, on a senti que la salle connectait. Et donc, déjà, on a senti dès la projo que ça s'était plutôt bien passé pour le public. Donc, voilà, et on pensait effectivement après la projo qu'on aurait un prix. Parce qu'il y avait un petit buzz, on va dire, positif sur le film. Moi, je pensais vraiment, mais même avant de partir, que s'il y avait un prix d'interprétation, il serait pour Fadza. Et donc, le prix d'interprétation plus le prix du public, ça, c'était vraiment génial. Et puis, le troisième, le grand prix du jury. Non, franchement, on ne pensait vraiment pas faire autant d'avoir autant de prix. Ce sera la première fois qu'un film sera plus connu que le festival. C'est bon. On a trouvé pas mal, mais vraiment, le festival, je n'en ai jamais entendu parler avant. Non, détrompe-toi, détrompe-toi, parce qu'en fait, l'Alpe d'Huez, les prix du... Enfin, je ne veux pas nous porter la poisse, mais les prix du public à l'Alpe d'Huez, ça, il est cartonné à chaque fois. Bah, tu vois, c'est des trucs, je ne sais pas, tu connais peut-être « Les Cheats, les Cheats, les Cheats, les Cheats, les Cheats, en fait, tout ça, on a eu le prix du public à l'Alpe. En fait, en général, celui qui a le grand prix, il se plante, et celui qui a le prix du public, il est... On en est les deux. On va faire un mot de chez-les. Vous avez les trois, donc là, on est over the top. C'est la première fois que ça arrive. Ça n'est jamais arrivé sur le festival. On a été payés une fois que les gens ont rigolé à la fin de la fin. On était très contents, les gens ont rigolé. Et voilà, moi, personnellement, c'est là que j'ai « Ouf, c'est cool. » Et après, on nous a demandé de rester. Les projets pour les paysans français, vous avez fait des projections dans les villages ? Pas spécifiquement encore. Non, pas spécifiquement, mais on a eu des agriculteurs, des enfants d'agriculteurs dans les salles, notamment à Chaumont, une salle qui était entre Nancy et Troyes, qui était très touchée par le film. Il y a eu des gens du salon d'agriculture qui sont venus le voir, donc les représentants des paysans, à Bordeaux, hier d'ailleurs aussi. À Rennes, il y avait une agricultrice. À Rennes, il y a une agricultrice qui a pris la parole, qui était hyper contente de voir le film. On n'a pas fait de projections spécifiques. On va essayer de... En tout cas, on sera au salon de l'agriculture pour faire un peu de promo, etc. Je ne sais pas, peut-être qu'on organisera une projot au salon. On a essayé, c'est un peu compliqué, mais c'est un gros événement. Ils sont très occupés. Ils sont surbookés. D'ailleurs, le salon de l'agriculture, c'est un mélange entre Paris et Bordeaux. Tous les extérieurs, toutes les grandes vallées, etc. c'est à Paris. Mais toute la comédie, c'est-à-dire par le discours, quand ils gagnent le prix, etc. Tout ça, c'est jouer à Bordeaux. Parce qu'à Paris, c'est vraiment hyper chargé. C'est chargé, il n'y a plus du monde tout le temps. C'est François Hollande, Marine Le Pen. C'est la fête à la saucisse. C'est très dur d'avoir un créneau pour tourner. C'est très compliqué. Et ce qui était fou en sortant de la projection d'Alpe d'Ouest, parce que moi, j'étais dehors, dans le froid, je le rappelle, avec une petite caméra pour filmer la réaction des gens. Et ce qui était dingue en sortant de la projo, et ça, on ne le voit pas souvent, c'est que tout le monde venait spontanément vers la caméra pour dire qu'ils étaient super heureux, que le film leur fait du bien. et que surtout, on avait tout le monde. C'est-à-dire qu'on avait des gens âgés, on avait des gens de notre âge et on avait des petits jeunes qui étaient hyper honnêtes et qui me disaient « Putain, je suis venu, j'étais sûr que ça allait être ringard, la vache ! » Et « Putain, je me suis éclaté du début à la fin. » Et ça, c'est... Oui, c'est vrai que cette claquée était étonnant. Il y avait pas mal de lycéens. Je crois qu'il y avait 400 lycéens parce qu'il faisait un échange avec des lycées du coin. Plus, beaucoup de gens qui étaient en vacances ou des gens du coin. Et c'est vrai que ça a été assez cool. Le m'accueil a été assez cool. Madame ? Oui, bonsoir. C'était déjà, je vous félicite. C'était le moment qui m'a fait le fameux se dire aussi d'une partie de notre enfance aussi que j'ai connu. Et en même temps, je voulais savoir avec tout ce qui se passe malheureusement dans le monde actuellement, est-ce qu'il y a possibilité d'envoyer, enfin, que votre fille me passe dans les pays musulmans, justement ? C'est qu'il y a pas passé. Après, moi, je pense que le film, effectivement, c'est une période un peu troublée depuis quelques temps, depuis un an en tout cas. Nous, c'est vrai que de toute façon, de manière générale, ce qu'on fait depuis maintenant une dizaine d'années, une petite dizaine d'années, ça a toujours eu ce ton-là. Ça a toujours eu cette envie de porter des choses positives, marrantes, de la comédie. Là, il se trouve que c'est vrai qu'en ce moment, l'ambiance est particulièrement lourde, donc on a l'impression qu'il y a un petit... Voilà, ça fait du bien de pouvoir un peu passer au-dessus des préjugés, de pouvoir avoir des mecs marrants d'où qu'ils viennent, qui qu'ils soient, d'aborder, de ne pas se prendre la tête sur la... D'être plus sur les choses qui nous rassemblent que sur les choses qui nous divisent, en fait. C'est un peu ce qu'on a voulu mettre en avant dans le film. Après, le film passera partout où... Voilà, là je sais qu'en ce moment c'est le festival de Berlin et que c'est un marché, en fait, Berlin, et que beaucoup des acheteurs viennent voir le film et éventuellement le proposer. Avec mon précédent film, j'étais allé au festival de Dubaï, ce qui était vachement bien parce qu'à Dubaï, il y a encore une autre partie du monde, en fait. Dubaï, c'est déjà l'Asie, c'est déjà le Moyen-Orient, donc grâce à Dubaï, le film a été vu au Liban, il a été vu en Israël, il a été vu, je ne sais plus, un peu partout, il a été vu en Afrique, etc. Il a été acheté, je crois, en Malaisie, un truc comme ça. Alors il faut savoir que l'Iran, c'est particulier parce que je l'ai appris aussi en travaillant le scénario, l'un des films les plus célèbres en Iran, il s'appelle La Vache et il date de 1969 et il est introuvable, d'ailleurs, je n'ai pas réussi à le trouver. Il n'est pas en DVD, il est ressorti dans une salle l'année dernière on était en tournage, j'essaie de revenir le voir, je n'ai pas vu, je connais l'histoire, c'est un type qui perd sa vache justement et qui devient fou dans son village et c'est l'un des films références du cinéma iranien. Donc c'est évident qu'en Iran ça va les éterner. C'est un vieux film. C'est un monsieur qui quitte son village pour une obligation et il est obligé de laisser sa vache, il est très triste et quand il revient, il se trouve que sa vache a disparu et il la cherche partout et personne n'ose lui dire qu'elle est mort. Et donc les gens cherchent avec lui. C'est un peu moi mon rôle. C'est un drame plutôt. Mais il paraît que c'est un très beau film. Deux salles, deux ambiances. Bonsoir, je voulais savoir si vous voulez nous dire juste un mot sur la bande originale parce que j'ai pu aller collaborer avec Ibrahim Malouf. Comment ça vous était venu ? Est-ce que c'est pas par rapport à la tonalité ? En fait, Ibrahim, moi j'avais eu la chance qu'il joue la trompette sur mon précédent film. En fait, mon précédent film, la musique était d'Armand Amar qui est un très grand compositeur avec qui j'avais très bien aussi travaillé. Mais Armand Amar, c'est vrai qu'il fait plus de la comédie dramatique ou même du drame. Et quand j'ai fait ce film, moi je suis assez fan d'Emir Kostorica. Il y a un de mes enfants qui s'appellent Emir d'ailleurs. Et j'adore la musique des films de Kostorica. C'est Oral Brégovic c'est quelqu'un que j'ai toujours écouté. Je trouve que la sonorité fanfare est très intéressante. Et j'avais envie de quelque chose comme ça mais dans un style quand même un peu différent. Un peu moins gypsy et un peu plus oriental. Et quand j'en ai parlé à Armand Amar, parce que moi je voulais retravailler avec lui, il m'a dit écoute moi tout le côté fanfare etc. c'est pas trop mon truc. Par contre, parle-en à Ibrahim en direct. Ibrahim, j'avais croisé cinq minutes si on est quelque part. Parce qu'Ibrahim il était venu faire ses trompettes. Voilà, on avait parlé cinq minutes à la fin de la séance. Et donc je l'ai appelé. Au départ il m'a dit impossible, je ne peux pas faire le film. Je suis blindé. En fait, je l'ai appelé en juin. J'étais sur la fin du montage. Et il se trouve qu'il partait tout le mois de juillet en festival. Au mois d'août il était en vacances au Liban. Et en septembre il sortait ses deux albums qui vient de sortir Kaltoum et Red and Black Lives. Et je lui ai dit tu ne veux pas voir le film regarde-le, etc. Donc je lui ai envoyé le film. Il l'a vu. Il l'a vachement aimé. Il a dit ah putain ça ne me précie pas de le faire. Alors moi je fais de la musique donc on s'est donné enfin on a pu se parler quoi. Je lui ai dit voilà je sais que c'est long c'est long une musique de film. Sauf si on l'enregistre en live. En live ça veut dire tous les musiciens en même temps. Et d'ailleurs on a enregistré en deux jours. Parce que c'est vrai que si on doit faire une vraie session d'enregistrement on enregistre les cordes on enregistre chaque instrument les voix les trucs ça peut mettre 15 jours et lui il ne les avait pas les 15 jours. Et je lui ai dit il m'a proposé aussi de venir le rejoindre au Liban. Et ça c'est un super moment. Donc en gros mais c'est un mec vraiment très doué Ibrahim. Et il est parti avec le film il m'a appelé au bout de 10 jours en disant écoute si tu as 3 jours pour venir il faut que tu débarques. Donc je suis allé à Beyrouth dans son village au milieu de nulle part en plein milieu de la montagne au Liban et il m'a fait écouter ses maquettes qu'il avait jouées qui étaient déjà hyper fidèles à ce qu'on entend parce que c'est lui qui jouait les trompettes il jouait les accordéos au piano il faisait les... c'est l'homme orchestre quoi et moi j'ai tout de suite aimé la direction qu'il avait trouvée j'ai tout de suite aimé les thèmes à part un ou deux qu'on a retravaillé ensemble et voilà et donc on avait deux jours pour enregistrer tout ça et en septembre on s'est mis dans un studio ici à Paris il a appelé une fanfare qui s'appelle High Duty qui est une fanfare dans laquelle il a joué beaucoup des fanfare moitié gypsy moitié... il est marrant de cette fanfare parce qu'il y a à la fois des zyganes et à la fois des élèves du conservatoire de Paris donc super lecteurs super carrés etc et voilà en deux jours il a tout enregistré ça donne en plus d'âme au film mais en fait moi je trouve que c'est rare que la musique fasse ça mais je trouve qu'il a ramené le film dans un endroit que j'avais presque un peu perdu c'est à dire que j'attendais la musique pour pouvoir finir le montage tellement j'espérais de sa musique et franchement tout le monde était un peu flippé d'ailleurs parce que c'est vrai qu'on a fait ça au dernier moment enregistrant en septembre alors que le film était quasiment fini alors qu'en général la musique se fait pendant quoi et là nous c'était le 15 septembre on avait deux jours et c'était fini on ne pouvait pas retoucher donc c'était un pari si ça n'avait pas marché on aurait été dans la galère je ne sais pas si tu vas le refaire mais en tout cas il y a une vie dans la musique qui est rarement dans une musique de film ça c'est le live c'est le côté live le côté fanfare et et puis c'est le côté trompette trompette très proche du personnage en fait côté clown il a vraiment senti l'humeur on en a parlé pas mal mais il a vu le film il a compris complètement ce qu'il fallait c'est un sacré musicien il a plus de talent que nous tous réunis je ne suis pas d'accord parce que tu ne m'as pas laissé finir tout à l'heure mais la deuxième chose que je voulais dire c'est que tu joues un candid un clown mais un candid et ça peut si c'est mal fait c'est des personnages t'as envie de leur mettre des tartes assez rapidement mais putain toi t'es sur une ligne on dirait Dupourville monsieur quand même c'est grand quoi c'est bien écoute c'est gentil c'est un personnage que je pratique depuis longtemps la première fois c'était en 97 dans un spectacle de rue et puis je l'ai réactualisé avec Mohamed et Jamel et il n'était jamais allé là c'est Mohamed qui m'a dit il était déjà en fait on en est quelque part sur trois scènes qui étaient pour moi parmi les trois scènes que je préfère du film il fait un plaquage de moutons extraordinaire vraiment extraordinaire le spécialiste animalier c'est vrai je pense que c'est de là aussi que vient l'inspiration vous me demandiez tout à l'heure l'idée il y avait une scène avec un mouton qui était très marrant dans le café du village et lui il plaquait de mouton devant tout le monde et j'avais trouvé tellement bien ce personnage d'ailleurs c'est marrant il a dit pareil que l'on est quelque part il a repris le même costume les mêmes lunettes la même écharpe voilà le même pantalon et en fait l'idée c'est bon c'est quasiment le personnage de l'année quelque part que j'ai transposé dans une autre histoire parce que je trouve que ce personnage est juste et on en parle souvent avec un zaf c'est pas facile de trouver des personnages justes au cinéma qui marche tout de suite allez-y bonjour alors ça m'engage peut-être que moi mais je trouvais qu'il y avait une certaine nostalgie dans le personnage que je jouais Felsa j'aimerais savoir si c'était voulu ou si c'est le hasard qui sortait ça c'est le personnage c'est le personnage et après il a ses inspirations moi je me suis beaucoup l'aspiré de mon père très nostalgique de plein de choses Mohamed a mis un petit peu de son père c'est un peu nos pères qui moi mon père il est très très marrant il fait rire tout le monde sauf ses enfants on avait peur de lui quand on voyait les gens qui étaient pliés en deux je me disais mais qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il raconte pourquoi il est bien comme ça et je me suis rendu compte en grandissant que mon père il a toujours voulu être aimé il a toujours voulu qu'on l'aime qu'on trouve de bonne compagnie et juste si jamais il a besoin de quelqu'un il peut lui demander quelque chose je sais pas mais en tout cas j'ai découvert ça et il y a beaucoup de ça dans ce personnage et puis après quelqu'un de naïf quelqu'un de de candide mais naïf intelligent un naïf moi mon père il est naïf mais tu le prends pour un con t'as plus t'as plus de chance c'est fini il sera plus jamais naïf avec toi donc voilà la nostalgie elle vient aussi un peu de la musique parce que cet aspect de zigane comme ça fanfare ça draine un peu ce côté nostalgique et puis aussi c'est vrai que c'est un film sur l'exil sur la traversée quitte son pays il laisse sa femme ses enfants il a un objectif je veux dire il y a tout ça qui traîne dans cette histoire c'est quelqu'un qui va vers l'inconnu c'est aussi pour nous inconsciemment dans une deuxième couche c'est le trajet qu'ont fait nos parents de partir de leur bled en laissant leur femme et leurs enfants mon père quand il est venu en France il a laissé ma mère et ma soeur il est venu tout seul comme ça quasiment pas à pied mais presque il est arrivé à Marseille puis il a pris le train puis il s'arrêtait voilà donc c'est un peu ça aussi qu'il y a dans cette histoire oui Fadza je voulais savoir si on allait bientôt vous revoir dans un autre projet oh j'espère bien j'espère bien t'as pas dit que t'arrêtais là-dessus si peut-être il y a pas on va voir on s'utilise un ken non mais oui bien sûr c'est mon métier ça fait un certain temps que je le fais parmi les autres trois que j'ai scié aux Etats-Unis c'est un petit temps ah non je n'irai pas aux Etats-Unis je pense que j'irai juste de l'autre côté de la rue pour changer un peu c'est tout nous on a dit que c'est le film marchand on partait trois jours à Santa Park oui et une pension complète c'est ça le délire pâtes avec gruyère et parmesan oui bien sûr j'espère bien moi aussi pour répondre à ta question je réponds moi aussi j'espère bien j'espère bien pouvoir faire appel à lui dans un autre film non mais on a plein de trucs à écrire encore en cas de succès vous envisagez de faire la suite ou pas ? la chef le fréquel non enfin moi je ne fais pas des films à suite franchement après je ne sais pas mais franchement c'est sûr que je ferai encore enfin j'espère en tout cas que je prends encore des films à Dza avec Jamel après moi je raconte des histoires qui vont de A à Z mais je ne me vois pas pousser comme ça je pense que ce n'est pas un film à suite soit si on est dans la merde on a besoin de plus ça la vache 2 on s'en fout je vais mettre aux Etats-Unis les deux vaches la vache et les vachettes non mais ça n'est pas la vache contre un front-thomas j'avais une autre question non peut-être je reviens à vous monsieur au niveau de l'écriture il n'y a pas de véritable méchant en France c'est un parti pris c'est un parti pris on s'est beaucoup pris à la tête là-dessus vraiment et d'ailleurs on a même plus on s'est plus que pris la tête sur l'écriture on avait une scène avec des racistes c'était une scène assez marrante d'ailleurs mais qui avait l'air un peu bidon justement parce que vu le personnage vu sa candeur vu l'état d'esprit du film justement cette scène-là mise dans le film était alors qu'on pourrait penser qu'elle est plutôt réaliste je veux dire on se dit est-ce qu'un type comme ça ne rencontre pas des racistes sur toute une épopée et en fait elle ne fonctionnait pas dans le film parce qu'elle était trop caricaturale elle faisait poser là le film ne l'a pas accepté il l'a rejeté le film l'a complètement rejeté et en fait moi quand j'étais au montage je me suis dit que finalement ça m'embêtait de mettre cette scène typiquement parce que c'était un mauvais moment pour le personnage il était un peu là justement il était un peu pris pour un con le mec venait et c'était marrant d'ailleurs sa manière de rageur parce qu'il se foutait un peu de sa gueule sortait des vannes un peu balourdes genre elle n'a pas de burqat et lui il était très souriant et puis il était avec une journaliste et elle lui disait qu'est-ce qui se passe parce qu'elle n'avait pas assisté à l'échange et lui était très content c'est la première fois que je vois des racistes je suis très content et c'était marrant ça c'était drôle et tout mais malgré tout j'avais l'impression que voilà ça faisait ça faisait genre on traverse la France il y a le Front National donc il faut montrer des racistes or quand on fait un film en fait non on ne montre que ce qu'on veut et là on a vraiment une pré-partie de faire un conte de raconter une belle histoire et d'être dans un trajet comme ça alors il y a ils rencontrent la vérité enfin ils rencontrent des agriculteurs ils rencontrent mais on n'a pas voulu être dans le voilà dans des choses qui nous freinent en fait donc on s'est beaucoup pris la tête là-dessus pour finalement couper alors moi j'aurais deux questions mais je vais en profiter un petit peu avant pour vous dire bravo et merci parce qu'en venant ce soir je ne m'attendais pas du tout à prendre mon pied à ce point-là ni à balancer autant de rire et de courir donc là-dessus merci et bravo et pour en venir à mes questions je voulais savoir enfin par curiosité les trois jacqueline elles sont devenues quoi là alors si je peux permettre de vous couper ça m'arrange que vous posez cette question parce qu'on s'est fait apostrophée moi je sais ce qu'elles sont devenues donc je vais te laisser répondre mais on s'est fait apostrophée par des gens qui se trompent sur twitter complètement et qui quand t'as dit qu'il y avait trois jacqueline ils nous ont apostrophé en disant ben oui les trois ont fini en spectacle chez mcdonald's donc go vegan donc ça c'est moi je suis toujours les végétariens et manger moins de viande mais il faut je pense qu'ils se trompent de combat donc dis nous ce qu'elles sont devenues les jacqueline et on va répondre sur tout alors c'est la vache marocaine en fait on l'a il se trouve qu'au Maroc il y avait pas vraiment un dresseur mais il y avait un jeune homme qui s'appelait Hicham qui quand on a trouvé cette première vache on l'a laissé dans une ferme en fait et c'est lui qui s'est occupé de cette vache et c'est lui qui l'a amené sur le tournage et il était avec le dresseur français et à la fin du tournage on lui a donné cette vache il était très heureux d'ailleurs parce qu'il était tout le temps avec elle il dormait pas loin c'est lui qui s'en est occupé quand on n'était pas là etc donc la vache marocaine elle est chez Hicham dans une ferme dans une famille qui a plusieurs animaux etc les deux vaches françaises en fait celle qui était la doublure et qu'on a assez peu vu elle est retournée dans son élevage d'origine donc dans la région de la Tarentaise et Jacqueline notre vache principale elle est toujours aujourd'hui chez le dresseur c'est à Fontainebleau en fait parce qu'on a voulu la garder parce qu'on savait qu'on en aurait besoin pour la promo et puis on voulait la garder un certain temps et donc elle est là par exemple elle va venir sur un plateau de télé avec nous la mardi prochain elle est avec nous chez Drucker il n'y a pas très longtemps et après en fait elle sera dans une ferme pédagogique parce que cet endroit c'est un endroit d'ailleurs magique c'est une boîte qui s'appelle Fauna Film c'est une espèce de réserve où il y a plein d'animaux et qui ont tous tourné pour le cinéma et c'est une espèce de ferme en fait que visitent les enfants donc souvent les profs les incitent dans des projets ils voient les films et ensuite ils vont voir les animaux en vrai et voilà donc c'est à Fontainebleau que ça se trouve et jusqu'à... je pense que la dernière fois qu'on l'a vu c'était la semaine dernière elle allait en pleine forme elle allait en pleine forme alors pour ma deuxième question elle s'adresse à tous les deux je voulais savoir en tant que réalisateur et en tant qu'acteur quelles sont les scènes que vous avez préféré tourner ou jouer ? Qu'est-ce que j'ai préféré ? je crois que j'ai bien aimé chanter cette scène qui a été magnifique cette scène de chanson parce que c'était très tôt le matin il était 5 heures du match je crois c'était tôt le matin j'ai bien aimé chanter avec l'orchestre et tout j'ai kiffé ah non toi tu parles tu parles de Will Survive oui d'accord ah et puis c'est vrai que le potager aussi moi je peux vous parler des moteurs je pensais des chansons du potager parce qu'on a rigolé sur le potager on savait pas des chansons d'ailleurs dans le potager pas mal quand même non mais en fait tu sais on savait pas quel droit on aurait tu sais quand le problème c'est qu'on savait pas quel droit on réussirait à avoir donc en fait là on a 3 dans le film ça nous a goûté une blinde les producteurs étaient pas contents il y a Joe Taxi, Makumba et les démons de mini mais en fait il en a fait au moins 12 donc nous à chaque fois on envoyait des textes on était mort de rire c'était rouges et noirs et à chaque fois il interprétait différemment c'était voyage voyage seul sur le sable les yeux dans l'eau c'est l'amour donc en fait on en a fait plein pour avoir les droits parce qu'on savait pas quel chanteur nous accorderait les droits en fait à l'avance donc on a pris un peu d'avance là-dessus c'est ce qu'il y a vrai moi pour répondre à ta question il y a deux moments où j'ai vraiment kiffé de tourner c'est le premier jour de tournage avec sa femme parce que ça ça a été une découverte l'actrice qui joue sa femme qui s'appelle Ajar Mazdouki que moi je trouve superbe et il faut savoir que c'est une fille de Rabat qui est une fille très urbaine quoi et quand je l'ai casté je savais pas ce qu'elle allait donner en femme d'agriculteur quoi et on avait fait quelques lectures bien sûr j'ai vu que c'était une très bonne actrice etc mais le premier jour quand je l'ai vu dans son costume alors on avait fait des essais costumes avant mais quand je l'ai vu en place dans son costume quand j'ai vu Fadza dans son costume c'est le premier jour de tournage c'est toujours ça le cinéma tu écris une histoire tu te dis est-ce que ça va marcher est-ce qu'on va croire au personnage est-ce qu'on va croire à l'univers etc et le premier jour quand je les ai vu tous les deux j'avais l'impression que c'était marié depuis 15 ans avec les deux petites qui gambadaient dans la maison donc ça c'était un grand moment de tournage où je me suis dit ouais on peut y croire à ce type on peut y croire à cette histoire et moi l'un des moments que j'ai préféré tourner aussi en tant que réel ça a été la lettre la lecture de la lettre quand Lambert lui l'aide à écrire la lettre à sa femme parce qu'on l'avait écrite cette séquence on s'était bien marré en l'écrivant et il y avait des trucs qui nous faisaient beaucoup rire et eux ils se sont beaucoup amusés avec le texte et c'était hyper marrant à faire c'était très marrant à faire et notamment voilà à la fin ça partait un peu en live moi je vois quand même que des scènes sont drôle quand tu dis couper parce qu'il faut savoir que voilà autour des acteurs il y a 30 personnes sur la pointe des pieds qu'on arrêtait de respirer il y a le perchemin, il y a l'accessoiriste on est tous bloqués comme ça jusqu'au couper du réel et quand tu dis couper tout le monde éclate de rire parce que tout le monde se retient depuis 3 minutes c'est qu'il y a des trucs marrants qui se sont accumulés et là c'était systématiquement ça il y a même des gens qui riaient pendant la prise on aimait bien c'est comme ça qu'on s'est entendu en fait avec Lambert c'est qu'on répétait et puis dès qu'on était en confiance on lâchait des trucs et on avançait on s'avançait beaucoup comme il disait avec Lambert, avec Jamel, avec tous les autres acteurs tous les petits rôles comme on dit l'agricultrice, on a beaucoup rigolé mais ce tournage était super, vraiment le début jusqu'à la fin on a passé des journées magnifiques on a eu de la chance avec le temps on a eu de la chance moi j'ai une question, on a beaucoup parlé de la vache pourquoi Jacqueline ? il y a deux raisons principales on cherche déjà un prénom la vache est le prisonnier, elle s'appelle Marguerite la vache de Ferrandenne donc c'était un prénom de l'époque mais c'était pas tout à fait un prénom de l'époque Marguerite c'était le prénom des darons de l'époque et nous, notre époque en fait les institutrices, les gardiennes, les assistantes sociales les vendeuses au Monoprix quand on était petit elles s'appelaient toutes Jacqueline et c'est un nom qui inspire un certain respect une certaine prestance les Jacquelines elles... aujourd'hui par exemple dans les salles quand il y a des Jacquelines elles ont toutes à peu près la même tête quoi le même âge, la même tête c'est entre 50 et 60 ans tu vois on vient me perdre toutes les Jacquelines de France mais donc du coup il y avait ça il y avait ce côté là, voilà Jacqueline ça impose une certaine c'est comme la vache tu vois c'est à dire un certain respect une certaine classe et aussi il y a une histoire que Fadza m'avait raconté à propos de son père c'est à dire avant les téléphones portables il y avait des filles qui téléphonaient chez mes parents quand j'étais encore chez mes parents et mon père n'arrivait pas à retenir Stéphanie, Aurélie, Sabrina on lui disait il y a encore une Jacqueline qui va téléphoner c'est le prénom générique de la fille quoi et puis surtout ça sonne bien surtout c'est pour ça que je le dis ça sonne bien avec l'accent c'est euh quand on écrit en fait on se prend la tête sur des sonorités quand j'ai raconté le film à mon père après avoir tourné et il m'a dit alors c'était bien je lui dis ouais il m'a dit comment vous l'avez appelé la vache j'ai dit Jacqueline il faut l'appeler Jeannette j'ai dit ah c'est pas trop bien Jacqueline c'est la bonne durée la bonne musique des fois c'est des petits trucs comme ça on a tout écrit mais il y a un petit truc qui manque au milieu et on peut parler longtemps on peut chercher j'entends en parlant de parler longtemps ça fait presque une heure on est là on est tous en métro est-ce que vous avez encore des questions ou est-ce que vous avez passé une bonne soirée il faut rester là bon bah je vous remercie tous pour les applaudissements